Générique Et on est Gordan Duzza pour Games Duzza TV Alors nous sommes en direct En direct En direct En direct De euh Enfin vous ne pensez pas en direct Nous sommes à Aesoprel Alors nous euh Nous allons arriver Devant l'entrée De la Pixel Day Parce que Une fois de plus nous n'avons pas été invités Mais ce n'est pas grave On va quand même bien profiter de l'événement On va rentrer Et on va manger des frites Nous sommes en direct En direct de Belgique Direct Belgique Alors la Pixel Day c'est quoi ? La Pixel Day c'est le rassemblement De tous les collectionneurs des Youtubers Une fois tous les ans Donc ici Assemble Expo C'est ce grand gymnase Où sont exposés Euh Énormément De consoles Et de jeux vidéo Voilà C'est justement pour ça Que les gens viennent Avant tout C'est pas Pas pour autre chose C'est pas pour l'animation C'est vraiment là Pour leur collection Et pour rencontrer tous ces Youtubers Excusez-moi J'ai un petit peu mal à la gorge 26 degrés en Corse On arrive ici Il fait même pas 10 degrés C'est un scandale On est accueillis par la pluie Allez On va essayer de trouver une entrée Et de rentrer là-dedans Pour aller voir ce qu'il se passe Suivez-moi Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Concrex 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 En fait je suis devenu une Goutteiddo les gars C'est le sponsor Voilà Donc comment s'est passé ton festival ? Nickel, nickel Il y a encore une heure après de dédicaces J'ai vu un monde fou Franchement ça fait trop plaisir de voir le public Les abonnés De vous rencontrer Et voilà Je voulais remercier vraiment tout le monde D'être venu me voir Donc super festival J'ai trouvé quelques pépites pour les vidéos Ah On va suivre ça avec impatience Et j'ai adoré ta vidéo avec Cyril 2.0 Ah ouais Et vous vous connaissez Et vous allez ciao Et puis il y aura une vidéo aussi de collection avec Yonzio qui est là-bas Bonjour Je suis le pote à Campyrax Je fais un coucou à Baba aussi Coucou à Baba On l'embrasse très fort On lui fait un coucou vous avez longtemps Baba Très bientôt Mais on va se revoir Et oui nous sommes Comme vous l'avez vu sur le stand de TCK Avec Chris Wise Bonjour Chris C'est lui la Corse Tardis ce qu'il m'a fait Il m'a salopé la jaquette L'enfoiré Mais c'est d'effacer ça à la maison Tu connais pas un bon produit Non mais c'est comme je t'ai dit Tu change la boîte Ah ouais je change la boîte simplement Tout simplement Merci Alors ce festival C'est toujours une dinguerie On était là l'année dernière Et oui bien sûr Ouais 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 On te sois partout C'est vrai C'est vrai qu'on commence à se croiser souvent C'est limite inquiétant Tu viens plus à certaines conventions Que certains parisiens eux-mêmes C'est possible C'est possible C'est possible On a toujours des personnes Des sommités de Youtube N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et qu'est-ce que vous êtes venu présenter cette année ? Ah bah cette année Bah là t'as montré FECITA Ouais ça c'était l'année dernière Ça a changé d'EF On est passé au L C'est bien Alors K, L Et la prochaine sera M C'est un armeur de première De première Vous avez reconnu Alexis Track Enjoy Comment ça va ? Salut ça va et toi ? Ouais tout va bien Le festival passe bien pourquoi ? Ouais chaud hein Fatigant hein ? Très fatigant Mais tiens profite un peu Pour faire des emplettes Parce que je te vois interviewer Mais je te vois pas trop acheter Non 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 moi c'est zéro Ah bravo Pourquoi tu n'as pas mis The Corse Legacy ? Tu peux dire ça aussi hein Tu y penseras Tu feras une version Une version de Corse avec un vrai Voilà avec un canon à saucisson C'est vraiment des trucs comme ça Il ne va falloir pas se retourner Ça peut faire mal Bon merci Chris J'espère qu'on se trouvera bientôt En d'autres occasions encore Et puis la démo TCL Mais je vais quand même l'essayer Avant que vous repillez Ouais essayez le Ouais Ouais Avant que j'achète C'est vrai après si Action Game Si tu aimes les contrats Contra Like Comment ? Si j'aime les contrats Et les Metroid On a fait Accumul D2 Ça devrait plaire Ça devrait plaire Ça va On va vérifier ça Merci Alors Nous sommes sur le stand Broke Studio C'est ça ? C'est ça Broke Studio Alors c'est là que j'ai pris mon exemplaire De TCK Le fameux Mais bien sûr Pour la maudique somme De 595 francs Est-ce que ça se vend bien ? Est-ce que ça plaît ? Bah ouais ça plaît beaucoup Même les petits là On peut voir un petit qui est en train de jouer On va pas filmer On le devine De tout âge Tout le monde Parce qu'en fait Oui Mais bien sûr Et voilà Et arrête de nous interrompre Bordel C'est gosse Non mais de tout âge En fait là c'est vraiment des jeux Avec des gameplays modernes Sur les consoles rétro Donc ça match à chaque fois Donc ça peut plaire aussi aux nouvelles C'est pas régime comme à l'ancien Voilà Sur toutes les consoles originales Megadrive Voilà Ça fonctionne sur les cartouches Donc Nes Megadrive Et bientôt Game Boy Donc Mais là la grosse nouveauté C'est quand même ça C'est le prochain jeu qui sort super plus gros Parlons-en Voilà Donc le Kickstarter va bientôt démarrer Enfin Au moment où je vais publier la vidéo A mon avis C'est demain donc Donc c'est il y a quelques jours Voilà Donc n'hésitez pas Roger Bidon Le développeur Qui a fait un jeu de combat Qui joue donc En ligne Grâce à une cartouche Avec un pouce Wi-Fi Qu'on a développé là Chez Frog Studio Grâce à Antoine Qui est là Qui design les PCB C'est comme ça qu'on arrive A produire les jeux Donc voilà Eux aussi des grands malades Attention il y a que ça J'en ai mis si tu vas C'est vrai C'est vrai C'est des grands malades Mais ça fait plaisir C'est vrai Plaisir de rencontrer des gens Aussi malades que soi Voilà Merci à toi de venir nous voir Et soignez-vous bien Prenez soin de vous Merci Et bonne continuation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des Gems Bravo-bravo Alors Les privilégiées Avec le beau T-shirt bleu regardez Tu sens un peu la sueur Parce que ça fait deux jours Qu'on a le même Ah je me disais C'est ça l'odeur Vous n'avez pas l'odeur vous Moi je l'ai Je peux vous dire que Voilà L'audio description Ça pue En même temps, nous on est en tee-shirt, t'es en pull, je ne sais pas comment tu fais avec cette chaleur. On est comme ça, on est habitué à la chaleur. Moi il fait froid là. On s'est passé ce festival, est-ce que vous avez trouvé plein de trucs, est-ce que c'était génial ? Oui, oui, oui. C'est formidable, formidable, formidable. J'en étais sûr que t'allais dire ça. Mais toi t'es payé par le festival. Non mais il y a le rang qui fait ça. À part lui bien sûr. À part les Corses. Pour moi, ça va être les renforts. Pour sa part, ça va être les belles affaires. Ah parce que moi les renforts, je m'en fous ou c'est ça ? Non mais moi en trio, parce que les achats, je ne suis pas connue pour faire des achats. Je ne suis pas une acheteuse moi. C'est pas cette réputation qu'elle m'a mis. Arrête un peu, je sais que tu l'as fait chauffer la carte bleue. Arrête, je sais que tu l'as fait chauffer. C'est pour les coiffeurs, les cils, les ongles. Voilà, les fringues. Un petit bout de jeu vidéo avant d'arriver. Arrête de dire moi je dépense pas l'argent. Jamais. De toute façon, il n'y a plus d'argent. Dès qu'il passe par là, ça y est, c'est fini. Donc en gros, pour répondre à tes questions, parce que là il y avait posé une question à la base, on a fait de très très belles rencontres, que ce soit en tant que les Youtubers, le staff, donc tout le monde était hyper cool, hyper je dirais simple. Ça, c'est je pense propre aux jeux vidéo rétro. Des Youtubers, des fois ils se la racontent. Et si tout le monde était hyper cool, hyper simple, à part lui bien sûr, je le redis. Je ne suis pas là pour ça. D'accord ? Et niveau achat, c'était plutôt pas mal. On dit que la Pixel Day est très chère. Ce n'est pas la Pixel Day qui est très chère, c'est le retro gaming en général. Il faut chiner. Il faut regarder partout. Il faut négocier et on arrive à se faire plaisir. Exactement. C'est ça la force de ce festival, c'est qu'on peut négocier les prix. C'est pas un magasin. Toi tu ne négocies jamais tes parfums, tes machins, tu vois. Ça sert à rien. Là tu peux. Voilà la différence. Donc encourageons les achats de monsieur. Va acheter dans les magasins, va négocier, tu vas te faire cheter en l'air. Et comme malade, c'est le froid. J'ai le Covid, j'ai oublié de vous dire. Bon, merci. Un arrêt maladie. Alors vous, qu'est-ce que vous vendez ? C'est génial. On est concepteur d'applications mobiles et on a fait une application qui permet de gérer les connexions pour tous les collectionneurs. Donc on a des bases de données. En premier, c'est des jeux vidéo et des cartes. On a prévu d'ajouter de nouvelles bases de données en matière de magasins. C'est-à-dire des cartes, c'est quoi ? C'est des cartes Pokémon ? Oui, cartes Pokémon, les Vanguard, les cartes Magic, etc. Mais on peut créer sa collection. Demain, tu collectionnes des boîtes de camembert ou alors les boutons de porte. Tu peux le faire de A à Z. Putain, si je pouvais m'y mettre. C'est pas con, les boîtes de camembert. Ouais, ouais. C'est sympa les boîtes de camembert. C'est pour ça qu'on a créé cette application. C'est parce qu'on peut générer absolument n'importe quel type de collection. Tiens, je te montre. J'ai fait jeux vidéo, manga. Mais ici, je peux créer ce que je veux, indiquer ce que je veux. L'avantage de cette application, c'est qu'elle est très loin dans le détail. C'est-à-dire que je peux indiquer, par exemple, l'état de chaque chose. Dire que la cartouche est en bon état, le livret est en bon état, la boîte est en bon état. On peut vraiment aller très très loin. Et on a ajouté aussi tout un tas d'outils, par exemple, pour aider les collectionneurs à trouver les jeux. Par exemple, on a un scanner qui permet de scanner sur une étagère. Ça, c'est magique. J'ai vu une vidéo. On va faire une petite démonstration. Mais il cherche un jeu, par exemple, Crash Bandicoot. Donc, j'inscris ici Crash Bandicoot. Ou alors Crash, parce qu'il y a juste le mot Crash qui vous intéresse. Je fais Recherche. Et là, en fait, il va me dire si sur l'étagère, il le trouve. Voilà. Donc là, on peut voir. Effectivement, on a une étagère avec des jeux. Voilà. Et regardez, il analyse le texte. C'est ça. Et il peut voir qu'il y a deux jeux Crash Bandicoot. Donc, Crash Bandicoot 3 Warp et Crash Bandicoot tout simple. Voilà. Mais on peut pas les prendre. Non, non, non. On ira le tester. On ira le tester dans un rayon. On va voir si ça marche. Et si ça marche pas, je reviens et tu rembourses. Oui, oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'application est gratuite. Ah ouais, c'est gratuit. C'est pas un souci. L'application, elle est sans plus. C'est gratuit en plus. Et comment tu vis alors ? Alors, comment je vis ? Nous, en fait, on paye les serveurs grâce à l'affiliation. C'est-à-dire que quand vous allez chercher un jeu, en appuyant sur le petit bouton plus ici, vous avez le choix par la voix, par code barre et à la main. Si je fais à la voix, Crash Bandicoot. Donc, il va nous détecter qu'il trouve le jeu Crash Bandicoot. Et quand vous allez chercher le jeu, en dessous, vous avez nos partenaires affiliés. Vous avez eBay, Amazon, Rakuten. Et quand vous cliquez sur le lien, vous êtes renvoyé sur le site internet, là, par exemple, de eBay. Vous allez trouver le jeu. On va vous dire, voilà, Crash Bandicoot, il est à 29,99€ sur eBay. La livraison est gratuite sous trois jours. Et si vous appuyez sur le bouton achat immédiat, vous allez l'acheter. Et nous, eBay va nous rémunérer, je crois, que c'est 1% maximum. C'est comme ça qu'on essaye de payer les serveurs. Ok. Donc, je vous exhorte tous, si vous avez un achat ou un jeu vidéo que vous cherchez, on passe par l'application. Et bien, si ça marche, si j'arrive à trouver des jeux, machin tout ça en rayon, je ferai aussi mes achats en ligne, via votre application. Ça, ce serait avec l'application. C'est garanti. Et puis, si je le fais pas, je te rembourse. Ça va être compliqué. C'est faisable, c'est faisable. C'est compliqué, oui, c'est faisable. En tout cas, merci pour cette application. Et j'espère qu'un jour, on pourra exporter les données vers un fichier Excel ou quoi. Alors, je m'engage personnellement. Je m'engage personnellement au nom de David. On est en train de travailler dessus. David est le deuxième développeur. On est en train de travailler dessus. Et ça va arriver sous quelques semaines. Sachant qu'à moi, il est composé de plusieurs semaines. Et quand j'ai dit quelques semaines, ça va arriver dans quelques mois. C'est un mois corse, quoi. C'est pas un peu petit, le truc de haine, là ? Regardez-moi cette bande de petits cochons. Mais non, on n'a pas... 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 On s'instruit. On n'a pas... 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 Alors, les youtubeurs... Les youtubeurs, là, se disent au revoir. Donc là, c'est la fin. C'est le moment où on remballe. Toujours un moment un peu triste. Voilà, là... On remballe tout. Alors... De ce côté-là, vous avez... Encore quelques youtubeurs qui se disent au revoir. Voilà, il y a Maiden. Il y a... Il y a Guened. GuenedTV. Il est toujours là. Il n'est pas parti. Merci d'être venu. Et à bientôt, j'espère. Et oui, il y avait Maiden aussi. Il était là. Pour le plus grand plaisir de ses fans. Bah oui, ouais. Non, mais si, si. Il y en a énormément. Il y a le plus beau. Il y a une prochaine édition. Oh putain, on avait mis le micro à l'envers. On doit pas entendre grand-chose. Ouais. Ouais. Ouais.